... Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7-8 sociétés un peu particuliers. Avec la crise sanitaire, les invités ne sont pas en plateau avec moi, mais sont présents en visio. Nous allons ce soir évoquer les oubliés du confinement, les personnes en situation de handicap. Le coronavirus est une pandémie invisible. Avec la Covid-19, les personnes en situation de handicap se sentent eux aussi invisibles et abandonnées. Pendant le confinement, leurs soins ont été arrêtés. Avec nous, pour en parler ce soir, Béatrice Piron, députée de la 3e circonscription des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Laetitia Pavlowski, psychomotricienne à Vélizy-Villacoublet. Bonsoir. Bonsoir. Isabelle Olivier, du collectif Handi Active France et présidente de l'association Anaïs du Rêve à l'espoir. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Annick Bouquet, membre du comité national consultatif du handicap et présidente de l'association Nouvelle du Vivre Ensemble 78. Bonsoir. Bonsoir. Un chiffre clé et alarmant, 87. 87% des enfants handicapés n'ont eu aucune stimulation pendant le confinement, selon un sondage du collectif Handi Active France. Laetitia, vous êtes psychomotricienne. Et pendant le confinement, vous avez cessé votre activité. Quel est l'impact sur les personnes en situation de handicap ? Oui, alors tout à fait. Effectivement, on a cessé nos activités durant le confinement. Ça a été vraiment soudain. Après, au niveau des répercussions, elles sont multiples. C'est-à-dire que sur le plan fonctionnel, il est évident que les enfants ont des difficultés de mouvement au niveau de leur qualité, la qualité, puisque les rééducations se sont arrêtées pendant assez longtemps. Mais c'est également sur toute la sphère psycho-affective qu'il y a des répercussions, avec de l'anxiété par la perte des repères, notamment temporo-spaciaux, puisque le confinement nous a fait un peu perdre tous ces repères, même nous, adultes. Et puis des difficultés aussi sur le plan attentionnel, parce que ces pertes de repères favorisent aussi toutes ces difficultés-là. Donc vraiment quelque chose d'assez multiple en termes de répercussions. Vous avez gardé le lien avec vos patients. Vous avez notamment envoyé des exercices par visio. Mais c'est donc aux parents de prendre le relais ? Oui, alors surtout en tant que psychomotricien où l'approche est corporelle, il est évident que c'est extrêmement compliqué de pouvoir favoriser une prise en charge par visio, par télésoin. Notamment que le télésoin n'a pas été autorisé dans un premier temps. Il s'est avéré que ça a été le cas, je pense, de mémoire un mois après le début du confinement. Donc en attendant, il a fallu maintenir le lien d'une autre façon, soit par le téléphone, par mail également. Moi, j'ai personnellement favorisé le mail et après des exercices qui étaient accessibles sur Internet, pour aussi permettre aux familles de ne pas surcharger les familles qui ont eu beaucoup de choses à gérer pendant ce confinement. Et à l'heure du déconfinement, 52% des enfants n'ont toujours pas bénéficié de séances de rééducation, seulement partiellement. Concernant l'éducation, depuis la fin du confinement, 40% des enfants n'ont été accueillis que partiellement à l'école, tandis que 4,5% n'ont pas été autorisés à y retourner du fait de leur handicap. Béatrice Piron, vous faites partie de la commission d'enquête sur l'inclusion des élèves handicapés. Avec le sondage, une réaction. Est-ce que ce n'est pas un délai supplémentaire pour ces personnes qui n'ont déjà eu pas de séance pendant le confinement ? Alors, de point de vue de la scolarité, de l'école, on a de suite demandé à ce que les enfants en situation de handicap soient prioritaires. Et ils ont toujours fait partie des publics prioritaires pour le premier retour à l'école, donc au 11 mai, quand les écoles ont réouvert. Donc, évidemment, il y avait le choix des parents qui mettaient leurs enfants à l'école ou non, mais normalement, ils pouvaient être accueillis. Donc, vous dites qu'il y a 4% des enfants en situation de handicap pour lesquels ça n'a pas fonctionné idéalement. Donc, j'imagine peut-être qu'il y a eu des ABS ou des AESH qui étaient en situation de fragilité et qui ne pouvaient pas reprendre leur activité professionnelle. Et c'est vrai que toutes ces personnes, tous ces adultes, avaient aussi des droits de se mettre en arrêt s'ils étaient en situation fragile. Mais dans la grande majorité des cas, les enfants ont été accueillis. Annick Bouquet, vous organisez des Olympiades du vivre ensemble à Versailles. Retourner à l'école pour ces enfants en situation de handicap, retrouver une vie sociale à l'extérieur, c'est important ? Mais comme tous les autres enfants, pour moi, c'est les mêmes. Ils ont exactement les mêmes droits. C'est des, comme on dit, c'est des sujets de droits avant d'être des objets de soins. Donc, ils ont exactement les mêmes droits que les autres enfants. Et je confirmerai ce que dit Mme Piron. C'est-à-dire, moi, je suis aussi, j'ai le statut d'être adjointe à la petite enfance. Et la seule chose qui nous, les contraintes qu'on n'a pas pu accepter tous les enfants, c'est le personnel. C'est un personnel qui était fragile et qui ne pouvait pas non plus revenir. Ça a été aussi notre contrainte. Et puis aussi le choix de certains parents de ne pas mettre leurs enfants. Isabelle Olivier, vous êtes la mère d'Anaïs, 9 ans et demi. Elle est atteinte d'une infirmité motrice cérébrale depuis la naissance. Et elle n'a pas eu de soins pendant le confinement. J'ai pu suivre votre quotidien. Regardez ce reportage. Je te donne ta tablette ? Oui. Alors ça, c'est le support que papa a fabriqué. Pour lui éviter de trop baisser la tête. On en parle peu. Lors de cette crise sanitaire, les personnes handicapées et leurs difficultés depuis le confinement. Isabelle Olivier est la mère d'Anaïs, 9 ans et demi. Elle a eu un accident à la naissance. En fait, elle souffre de paralysie cérébrale. Elle a eu un manque d'oxygène qui a provoqué la paralysie de ses quatre membres, les jambes, les bras. Et elle a aussi un problème au niveau de la parole puisqu'elle a des difficultés à articuler. Habituellement entourée d'une équipe spécialisée, Anaïs est désormais toute la journée à la maison. Depuis ses deux ans, Anaïs fait des stages de rééducation à l'étranger grâce aux dons récoltés. Mais avec le coronavirus, les manifestations ont été annulées. Les fonds servent aussi pour le matériel médical nécessaire et les travaux adaptés pour Anaïs. Ici, on lui a fait une salle de bain, une douche à l'italienne avec des vitres pour que je puisse la doucher sans me mouiller. Ça c'est sa chambre et ça c'est son lit médicalisé qui est la seule chose que l'on a pu avoir en location. Anaïs, 9 ans et demi, s'intéresse à beaucoup de choses de son âge. J'aime la renine ! Mais pour cette mère de famille, c'est une éducation différente avec beaucoup de frais à sa charge. Le fauteuil de douche, lui, coûtait 900 euros et le siège modulable 6 000 euros. En fait, la MDPH nous a remboursé 0 euro. Pour récolter des fonds, Isabelle Olivier a créé l'association Anaïs du rêve à l'espoir en janvier 2017. Elle est investie également dans le collectif Andy Active France. Si on n'avait pas réussi à récolter tous ces fonds, je serais vraiment complètement déprimée et abandonnée par l'Etat, ça c'est sûr. Anaïs, on va faire de l'orthophonie ? D'accord ? Avec le confinement, tout est à distance. A l'aide de sa souris et de son clavier adapté, cet exercice ludique permet de pousser Anaïs à faire un maximum de phrases. Mes chaussures. Ok. Pendant le confinement, toutes les séances de rééducation d'Anaïs ont été arrêtées. La petite fille a perdu en motricité pendant ces six semaines. C'est vrai qu'on aurait aimé que quelqu'un vienne à domicile pour lui donner des séances, mais malheureusement, elle n'en a pas eu. Les parents d'Anaïs ont dû prendre le relais et ont pratiqué des séances de tabata par visio. L'arrêt des soins a eu de lourdes conséquences. Isabelle Olivier a eu plusieurs casquettes pendant ce confinement. Mère de famille, professeure, éducatrice, elle alerte sur les conditions des aidants. Ça demande beaucoup de temps. Il fallait aussi en même temps faire à manger, faire le ménage, faire les courses. Et en plus, les activités que l'on a l'habitude de faire en tant qu'aidant. Anaïs pèse 30 kilos, donc elle est assez lourde à manipuler. Et là, depuis un an, je fais des tendinites chroniques. Comme vous pouvez le voir, j'ai une ceinture lombaire parce que j'ai mal au dos. Donc oui, ça a été vraiment une épreuve. Avec le collectif Handi Active France, elle demande à l'État que tous les parents, ayant gardé sans relais leurs enfants handicapés pendant le confinement, puissent toucher eux aussi une prime d'urgence de 1500 euros. On l'a vu, l'impact de la crise Covid sur le quotidien des familles touchées par le handicap est multiple. Le collectif Handi Active France réclame une prime de 1500 euros ainsi que la création d'un véritable statut d'aidant assorti d'une reconnaissance de leur travail et des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Béatrice Piron, vous êtes favorable à cette prime de 1500 euros ? Alors, on a accordé des primes à tous les professionnels, aux salariés dans les hôpitaux, les maisons de retraite, également les intervenants en domicile qui ont travaillé pendant la prime Covid. Mais ces primes ne peuvent être données que dans le cadre d'un contrat de travail. Et aujourd'hui, effectivement, il n'est pas envisagé de donner une prime aux parents ou aux aidants familiaux qui ont aidé, comme ils aident tout au long de l'année aussi, pour la prise en charge de leurs enfants, même s'ils étaient supérieurs à leur prise en charge habituelle. Mais du long terme ou de façon générale, le gouvernement fait tout pour essayer d'aider les aidants familiaux. Donc, il y a eu déjà des textes de loi qui sont allés dans ce sens-là pour améliorer les aides qui sont données à la fois aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux familles. Par exemple, l'AEEH, qui permet à des parents d'enfants handicapés d'avoir des allocations pour pouvoir mieux aider leurs enfants. Il y a également tout ce qui est congé de proches aidants qui a été mis en place et qui sera effectif à partir du mois d'octobre. Donc, prochainement, qui va pouvoir permettre à des familles de prendre des congés rémunérés, donc partiellement au moins, pour pouvoir s'occuper soit de leurs parents, soit de leurs enfants dans certaines situations officiles. Isabelle Olivier, une réaction ? Alors oui, justement, je voudrais revenir sur le congé de proches aidants qui s'adressent à des aidants familiaux, mais absolument pas aux aidants familiaux de personnes ou d'enfants en situation de handicap, puisqu'il n'est, pour le moment, il n'est pas encore rémunéré, mais il est de durée maximum, je crois, de trois mois rémunéré ou de un an. Mais ce n'est absolument pas le besoin qui est pris en compte d'un enfant handicapé qu'il est, qu'il sera toute sa vie. Donc, les parents ont besoin d'un congé bien plus conséquent. Et concernant l'AEH, le gros problème, c'est qu'il y a des disparités entre les MDPH pour faire valoir nos droits. En fait, les calculs ne sont pas du tout les mêmes. Même certaines MDPH sont plus généreuses que d'autres, mais de toute façon, en aucun cas, elles ne reflètent réellement le temps que l'on passe à nous occuper de notre enfant. En fait, il faut se battre en permanence contre la MDPH. Madame Piron, je vais vous laisser répondre dans un instant. Annick Bouquet, peut-être une réaction ? Non, c'est vrai que d'un territoire à l'autre, d'ailleurs, je pense que le gouvernement travaille dessus. Moi, je sais qu'au niveau du CNCPH, on en parle beaucoup, de cette diversité de réponses. En fonction des MDPH. Mais je crois qu'il y a un gros travail qui va être fait. Il y a un programme qui s'appelle 360. On pourra l'évoquer peut-être par la suite. Justement, pour uniformiser ça et qu'il y ait les meilleures réponses locales en fonction des besoins des parents. Mais c'est vrai qu'il y a des différences d'un département à l'autre. On peut le dire en réponse et en... Baptiste Piron, en tant que députée de la 3e circonscription des Yvelines, sur ces inégalités de territoire. Madame Bouquet a déjà parlé de ce projet 360. Donc, il existe maintenant le numéro de téléphone 0800 360 360, qui permet à toutes les familles d'obtenir une aide concrète pour avancer dans les démarches et justement régler ces problèmes d'inégalité entre les départements. Parce qu'effectivement, ce sont des aides départementales et aujourd'hui, chaque département est souverain et décide des choses différemment. Mais il y a un gros effort pour que les choses soient harmonisées. Donc, il va y avoir des harmonisations, des formulaires et des documents réclamés pour la mise en place des aides. Il y a une harmonisation des logiciels qui, justement, permettront de transférer des dossiers d'un département à l'autre. Donc, le projet n'est pas toujours à l'état d'avancement que les gens souhaiteraient, mais est en route. Donc, il avance et on part dans la bonne direction, je pense. Concernant le congé de proches aidants, effectivement, c'est un congé qui n'est que ponctuel, qui ne peut pas être de longue durée. Mais ça peut permettre quand même d'aider à mettre en place des nouvelles solutions quand l'état de santé de la personne évolue, change et de trouver une solution adaptée pour, après, de façon pérenne, pouvoir fonctionner. Laetitia, en tant que psychomotricienne, vous avez pu voir également ces inégalités ? Oui, ça fait partie du quotidien, surtout dans le domaine libéral de la psychomotricité, qui est un soin qui n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Donc, effectivement, les disparités existent. On sait qu'il y a beaucoup d'efforts, qu'il y a beaucoup de choses mis en place pour pouvoir, justement, lisser ces disparités. Mais la réalité, c'est que les disparités sont toujours présentes. Pour pallier à ces disparités en France, Isabelle Olivier, avec votre conjoint, vous avez décidé de faire appel à des sciences non reconnues par la médecine officielle, mais qui fonctionnent sur Anaïs. La méthode est sentie, ça se passe à l'étranger, en Espagne ou en Pologne. Des déplacements et des voyages qui coûtent cher. Et avec la Covid-19, les événements pour récolter les fonds ont été annulés. Est-ce qu'Anaïs pourra partir cette année ? Alors, avec l'ouverture des frontières à partir du 1er juillet, elle devrait partir, effectivement, en Espagne au mois d'août. Et on a un voyage également de prévu en Pologne. Donc, pendant le confinement, nous avions prévu d'aller à Essentis au mois d'avril. Donc, ce voyage a effectivement été annulé. Mais là, on espère qu'il n'y aura pas de reconfinement interne, comme il peut y avoir actuellement en Espagne, et qu'elle pourra bénéficier de ses rééducations. Parce que c'est vrai que tous ces mois, sans rééducation, sans effort physique, ont fait qu'elle a perdu en stabilité, qu'il y a des douleurs qui n'existaient pas, qui sont apparues. Et c'est vraiment vital pour un enfant ou pour un adulte en situation de handicap, de bouger en permanence, de faire des exercices en permanence. C'est vraiment vital. Laetitia, en tant que psychomotricienne à Vélizy, quel est votre regard sur ces traitements à l'étranger ? Et en quoi consistent ces séances ? Alors, personnellement, moi, je ne connais pas exactement en quoi consistent ces séances de rééducation. J'en ai entendu parler et je sais qu'elles sont assez complètes et assez intensives. Maintenant, effectivement, il serait profitable de pouvoir découvrir. Il y a une multitude de méthodes aujourd'hui qui existent dans les rééducations et peu de choses qui sont, je dirais, homogénéisées sur les territoires. Donc, on sait que c'est toujours les parents qui nous font découvrir ce genre de rééducation. Béatrice Piron, quand vous entendez que des familles partent à l'étranger et doivent partir, ça veut dire qu'en France, il y a un certain retard ? Alors, bon, je ne suis pas spécialiste de ces problèmes de santé et je ne connais pas le cas de cette petite fille. Donc, j'ai du mal à me prononcer. Moi, ce que je sais, c'est que sur nos territoires, on a quand même des solutions. Et beaucoup de choses sont faites et beaucoup de choses existent. Alors, est-ce qu'ils sont parfaitement adaptés ou pas au cas d'Anaïs ? Je ne sais pas. Mais j'ai dans ma circonscription, par exemple, un très grand centre qui est l'IUM de Bailly, que Mme Olivier connaît peut-être, qui reçoit à peu d'une centaine d'enfants en situation de handicap cérébral. Et on fait beaucoup. Donc, ils ont des kinés, ils ont des piscines, ils font de l'équitation dans certains cas. Ils ont des équipements et beaucoup de professionnels à leur soin. Ils ont même réouvert pendant la période de confinement. Donc, ils ont repris des enfants pour justement éviter que l'interruption des soins soit trop prolongée. Donc, à partir de fin avril, les enfants ont pu, à tour de rôle, par demi-journée, réintégrer le centre. Donc, c'est un centre qui accueille les enfants en journée normalement. Où ils sont scolarisés, où il y a des enseignants de l'éducation nationale qui leur apprennent à lire et à écrire. Et moi, j'ai rencontré de nombreux enfants pour qui ça se passait bien. Donc, je ne connais pas tous les cas possibles. Mais on essaye de faire au mieux et de trouver des solutions pour tous les enfants. Isabelle Olivier, l'accompagnement est suffisant, insuffisant ? Alors, il est vraiment insuffisant. Alors, je connais l'IUM de Bailly, même si ma fille n'est pas prise en charge là-bas. Voilà. Le gros souci, en fait, de ces centres, c'est qu'il y a un manque de thérapeutes. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de turnover. Les thérapeutes partent parce qu'ils sont mal payés, il faut le dire. Ce qui fait que souvent, quand il manque un ou deux kinés, on est obligé de se partager le kiné entre plein d'enfants. Ce qui fait qu'en moyenne, les enfants n'ont, par exemple, que deux à trois séances dans la semaine de rééducation. Alors, peut-être qu'à Bailly, elles en ont un peu plus. Mais sur la France, ils ont à peu près deux séances de rééducation en moyenne. Et c'est un constat qu'a également fait la Fondation Motrice, qui s'occupe de la paralysie cérébrale, dans une enquête nommée ESPACE qu'elle a faite il y a deux ans. Donc, il y a des soucis financiers parce qu'effectivement, le personnel ne veut pas partir. Il y a des soucis de formation parce que toutes ces rééducations qui sont faites à l'étranger, on ne propose pas des formations en France pour former les thérapeutes. Et dans leur cursus scolaire, on ne forme pas non plus à la paralysie cérébrale. Donc, c'est également problématique. Et comme le disait Laetitia, c'est que la psychomotricité et l'ergothérapie sont des rééducations qui ne sont pas prises en charge par la Sécurité sociale. Donc, quand on n'en a pas suffisamment dans les centres, il faut aller faire faire ces rééducations en ville. La seule problématique, c'est que ce n'est pas remboursé. Annick Bouquet, une réaction sur ces prises en charge ? Oui, alors je dirais juste, je connais aussi très bien le centre de Bailly, comme je connais d'autres. Mais je peux, alors peut-être que c'est propre à Bailly et à certains centres, mais je peux vous dire que les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, par exemple, de Bailly, sont depuis très longtemps là et c'est toujours les mêmes. Ça n'a pas bougé. Voilà, je cours avec eux, avec d'une des espoirs et ils sont là depuis plus de dix ans. Ça, je peux vous le certifier. Alors, c'est vrai qu'il y a une diversité de formes d'handicap. On le sait bien, il y a une diversité de besoins très spécifiques. Peut-être que oui, il faut peut-être qu'on aille aussi s'inspirer de ce qui se passe à l'extérieur, dans les formations des kinésithérapeutes, ergothérapeutes. Mais ça ne veut pas dire non plus que ce qu'on fait n'est pas bien non plus. Parce que moi, je vois des enfants qui évoluent aussi très très bien et qui suivent les traitements, j'ai envie de dire, franco-français. Mais de toute façon, il faut toujours s'améliorer. C'est évident. Et à l'issue du confinement, 80% des parents d'enfants en situation de handicap se disent en burn-out. Isabelle Olivier, on l'a vu pendant le reportage, plusieurs blessures, des tendinites, des déchirures musculaires. Un petit tour de table sur la prise en charge et sur les aidants. Alors, effectivement, je vous confirme. Là, ce matin, je viens de repasser une échographie. J'ai bien une tendinite chronique au niveau de l'épaule. Et je ne suis pas la seule aidante familiale qui a des problèmes physiques de dos, d'épaule, de poignet. Donc, effectivement, dans le sondage, il y a 75% des parents qui ont des douleurs musculaires. Et là, je ne parle pas aussi de tout ce qui est douleurs morales, des personnes qui sont déprimées, qui sont en burn-out. Et le confinement a énormément aggravé la situation puisqu'il y a des parents qui, physiquement, ne pouvaient pas s'occuper de leurs enfants et qui ont fait vraiment de grosses dépressions. Laetitia Pavlovski, vous avez également des remontées des parents de vos patients ? Oui, tout à fait. Ça a été une situation qui a été quand même difficile et puis longue. Donc, voilà, ce sont des parents et des aidants qui ont dû démultiplier leur casquette et leur énergie. Donc, forcément, une fatigue importante à l'issue de cet épisode. Et encore une fois, même chez les enfants, on voit bien de l'anxiété. On voit aussi les répercussions du déconfinement qui ont pu être visibles. Effectivement, c'est quelque chose... C'est une situation exceptionnelle. Et je pense qu'on a tous été sidérés au début un peu de ce confinement. On s'est tous adaptés comme on a pu. Mais il faudra quand même qu'on progresse là-dessus. Madame Bouquet ? Je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça a été une période très, très dure pour les parents, pour les aidants. Ça a été très compliqué. Je pense qu'il faut qu'on en tire des leçons. Voilà, il faut vraiment qu'on soit... C'est une crise, ce que je ne souhaite pas revienne. Il faut vraiment qu'on soit présent à leur côté d'une forme ou d'une autre parce que je pense que ça a été très difficile pour eux. Ça, j'en suis certaine. Madame Piron, que répondez-vous face à tout ça ? Également, on l'a vu, la rupture de soins pendant le confinement, mais aussi pour les aidants, plusieurs casquettes, éducateurs, enseignants, professeurs, kinés, leurs blessures, que faire ? Le confinement a été difficile pour toutes les familles et encore plus pour celles qui avaient des enfants en situation de handicap. Mais on a pu quand même constater qu'il y avait quand même un gros élan de générosité, de volontariat parmi les Français. Beaucoup se sont engagés auprès d'associations pour donner un coup de main, pour aller faire des courses, pour faire ce que l'on peut aider dans la mesure de nos compétences et nos capacités. Donc je crois qu'il faut quand même aussi être reconnaissant par rapport à ce gros élan de générosité des Français qui ont accepté d'aller aider leurs voisins et de contribuer. Donc je crois que c'est quelque chose de bien. Après, du point de vue de l'État, c'était très délicat. On nous a reproché de déconfiner trop tôt ou trop tard. Je crois qu'on ne pouvait pas rester plus longtemps confinés, même si beaucoup de parents ont été réticents et très anxieux et ne voulaient pas remettre leurs enfants à l'école. On a pourtant insisté et expliqué aux familles comme quoi il était important pour les enfants aussi de retrouver un lieu de sociabilisation, leurs camarades de classe. Même si le virus est encore présent en France, il est important pour eux de pouvoir revivre normalement, le plus normalement possible. Et j'espère que tous ces parents pourront trouver une solution de répit pour l'été, pour avoir droit à quelques vacances et s'organiser pour pouvoir justement retrouver une vie normale et une santé après cette période évidemment très difficile. Merci, merci à toutes les quatre d'avoir participé à ce 7-8 Sociétés. C'est la fin de cette émission. Elle est à retrouver en replay sur notre site internet. À mercredi prochain, très bonne soirée sur TV78. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.